Musique Me voici à Jubelin, en Mayenne, pour ce deuxième carnet de fouilles. Après avoir découvert un chantier de fouilles préhistorique, nous allons maintenant découvrir un chantier de fouilles galo-romain. Musique Les campagnes existent depuis 2010, et c'est l'avant-dernière campagne de fouilles. J'ai eu la chance de fouiller en 2013, donc c'est un petit peu avec émotion que je reviens sur le terrain, et que je redécouvre le site qui a bien évolué. Nous allons rencontrer Anne Bocquet, la responsable d'opération, ainsi que les autres fouilles. Novio d'Unum, c'était la capitale des Diablintes, une tribu gauloise. Après la conquête de la Gaule par les Romains, le territoire est découpé en trois grandes provinces, la Lyonnaise, l'Aquitaine et la Belgique. À cette époque, le mot « cité » désigne un territoire sur lequel vit une tribu gauloise. La cité des Diablintes correspond, à peu de choses près, à la superficie du département de la Mayenne. Jubelin, donc Novio d'Unum, était situé sur un axe commerçant important, entre l'Angleterre et la capitale des trois gaules, l'Ougdunum. Jubelin va surtout se développer à partir du 1er siècle après Jésus-Christ. Mais comment connaissons-nous ce site, et depuis quand ? Que reste-t-il de la ville ? Bienvenue à Jubelin. Je vais vous présenter de manière un peu globale la ville. C'est une capitale de cité. Elle administre un territoire qui correspond à peu près au département de la Mayenne. C'est un carrefour routier. On est sur un axe qui peut aller de l'Angleterre jusqu'à Lyon. Les monuments publics qu'on connaît aujourd'hui, la forteresse, le sanctuaire, qui est le monument le mieux connu, le forum qui a été fouillé au 19e siècle et qui n'est plus visible aujourd'hui, et ensuite, on a donc les termes qui occupent un îlot complet de la ville et qui sont sous l'église, et le théâtre qui est implanté en dehors de la ville, à flanc de colline. Ça, ça fait une surface à peu près de 23 hectares. Et que c'est traversé par une perspective monumentale de 800 mètres de long. Première découverte à Jubelin, 1776. On découvre une mosaïque. Et ça déclenche les recherches sur Jubelin. Qu'est-ce que c'est Jubelin ? Les batailles d'érudits ? Est-ce que c'est la capitale, nos vieux d'un homme, etc. Et puis après, il faut attendre la deuxième moitié du 19e pour que l'attention des érudits revienne sur Jubelin. D'abord sous la forme de est-ce que c'est nos vieux d'un homme de la table de Petinger ? La table de Petinger, c'est une copie médiévale d'une carte antique. C'est grâce à elle que l'on connaît bon nombre de villes gallo-romaines. Même si ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver sur cette carte. Et ensuite, le dégagement des monuments publics. Donc, d'abord la forteresse. Et ensuite, d'autres érudits vont travailler sur le théâtre, les thermes, évidemment, et le temple. L'histoire de la Mayenne avec Jubelin, c'est ça. C'est déjà l'achat, l'acquisition de ces bâtiments. Il y a beaucoup de fouilles. On dégage les monuments à qui mieux mieux. Et ensuite, la tension, comme partout en France, retombe entre les deux guerres. Et il faut attendre les années 60-70 pour qu'on revienne à la tension sur Jubelin. Si les recherches reprennent en 1970, c'est notamment grâce à une découverte impromptue. Le curé de la paroisse souhaitait faire aménager un chauffage par le sol dans l'église du village. Au cours de ces travaux, on découvrit que l'église était construite sur les anciens termes de noviodounum. Mais que faire alors de cette découverte ? Les gens ne savent plus s'ils vont récupérer leur église puisqu'on fouille dessous. Donc l'église a été raccourcie dans sa longueur. Le culte peut se dérouler dans la partie haute. Et puis on a un accès pour les termes antiques dans la partie basse. Donc les deux fonctions peuvent coexister. Et puis à ce moment-là, on se dit, quand même, ces monuments, ils ne sont pas dans très bon état, ils sont en friche. On va les restaurer. Et à ce moment-là, on refait des fouilles. La première fouille, on va dire, c'est celle du sanctuaire. C'est donc Jacques Naveau, mon prédécesseur, qui se lance sur la fouille du sanctuaire à partir des années 85, 86. Et ensuite, il y a une équipe d'archéologues bénévoles qui se mettent à fouiller le théâtre. L'embauche en 1988, donc de Jacques Naveau, par le département de la Mayenne. À ce moment-là, on n'a pas du tout de service d'archéologie ni rien du tout. Donc ils embauchent Jacques Naveau. sa feuille de route avec l'État, c'est de délimiter la ville antique, c'est ensuite de faire un musée et ensuite de créer une réserve archéologique. Il va utiliser les prospections électriques. Donc c'est un système de roues crantées qui envoient du courant dans le sol et ça donnait, c'était couplé à un ordinateur, et ça donnait des cartes de répartition noires-blancs, on va dire, selon que ça soit du roux creux. Et donc c'est comme ça qu'il arrive à mettre en évidence le système de voiries, à peu près, et il vérifie par sondage si les voiries sont bien là ou on pense qu'elles sont. Et donc il propose ce plan de la ville. C'est donc les nombreuses fouilles dirigées par Jacques Naveau qui vont permettre d'identifier le tissu urbain général de Noviodonum. En 1997, il cesse de diriger les fouilles et il devient conservateur du musée de Jubelin. C'est alors Anne Bocquet qui est engagée pour continuer la recherche. J'ai découvert Jubelin par une ancienne prof de Paris 1, Françoise Dumasie, avec qui je fouillais le théâtre d'Argentomagus. Je fouillais un peu avec elle plusieurs années. Et puis elle m'a laissé un message sur mon répondeur en me disant « Anne, il cherche un archéologue à Jubelin. » Et elle, elle fouillait au théâtre ici. J'ai postulé. Et je ne connaissais pas Jubelin. D'accord. Voilà. J'ai été auditionnée sur ce poste. J'ai été reçue. J'ai pris mon poste le 1er août 1997. J'ai été accueillie par Jacques Naveau, l'archéologue qui m'a précédée dans ce poste. J'ai été accueillie aussi par des collègues au Conseil départemental. Jacques Naveau est un homme d'une grande intelligence qui m'a laissé les clés, je dirais, de ce site. C'est-à-dire qu'il s'est considéré comme un archéologue à un moment T. Et il m'a passé un peu le flambeau, sans aucune suspicion, sans aucune interrogation sur mes compétences que j'allais pouvoir faire, etc. Avec beaucoup de partage, beaucoup de données qu'il m'a transmis pendant plusieurs années, les années où il a été encore là pendant que moi j'étais archéologue. Et il m'a transmis Jubelin, voilà, il m'a beaucoup transmis de ce site. Les premières fouilles qu'Anne va mener au début de sa carrière vont permettre d'étudier pour la première fois un quartier entier. Seulement, l'urbanisation à la Romaine de cette zone va se produire très tardivement et ne correspond pas exactement au schéma urbain classique d'une ville gallo-romaine. Donc on a des premières occupations, mais on ne sait pas dans quel cadre, en fait, elle s'installe. Et puis, en fait, ce quartier-là ne se structurera jamais vraiment. La rue est bien bâtie, mais en revanche, l'espace qui est dévolu normalement aux trottoirs et aux fossés n'est jamais loti. Et les ateliers qui s'installent ici sont des ateliers de forge qui ont l'air de tourner le dos à la rue. Elles sont tournées vers des cours intérieurs avec un puits, et donc il y a un bâtiment d'habitation et un atelier de forge. Alors on a des verriers, des charcutiers, des cordonniers, parce qu'il y a des vestiges, évidemment. Et donc, ensuite, quand cette fouille a été terminée, puisqu'il a fallu laisser place au lotissement, moi j'ai proposé d'ouvrir une fouille programmée juste à côté. Donc c'est le petit rectangle que vous voyez ici. L'idée, c'était d'avoir une zone un peu urbaine encadrée par plusieurs rues. Donc on était censé avoir cette rue-là, cette rue-là et cette rue-là. Donc la fouille ici, qui s'appelait la fouille du Taillis des Boissières, a mis au jour exactement le même type de vestiges que là. Donc atelier d'artisan, urbanisation à peu près à la même époque. Et donc en 2010, j'ai proposé de réouvrir une fouille programmée à Jubelin. Et vous voyez qu'on a quand même le choix, puisqu'en fait tous les terrains qui sont en herbe et en allée sont la propriété du département de la Mayenne. La ville fait 23 hectares et le département possède une réserve de 16 hectares. Et l'idée, c'était de restituer un petit peu cette ville par ces carrés de pelouse qui délimitent les îlots urbains et les allées de sable qui délimitent l'emplacement des rues. Je me suis dit, puisque là on était dans des quartiers un peu périphériques et artisanaux, et bien on va aller au milieu de la ville. Donc la fouille a démarré en 2010 sur une surface beaucoup plus grande que celle qui est devant vous aujourd'hui. Voilà, donc nous sommes ici en gros. Donc entre 2010 et 2018, on a fouillé sur l'ensemble de la superficie, 1300 mètres carrés. Mon souhait premier, c'était d'avoir aussi les deux rues. On a été censé avoir une rue ici, et puis la route est sur l'emplacement d'une rue. En sachant qu'ici, les maçonneries sont à fleurs de terre, donc à peu près 15 cm. Sous la pelouse, les maçonneries apparaissent là. Et là, c'est un peu plus profondément enfoui. Maintenant que nous avons en tête les objectifs des premières campagnes de fouilles programmées, c'est-à-dire identifier et comprendre l'évolution d'un îlot urbain, intéressons-nous à ce qui est fouillé aujourd'hui. Alors tu vois là, en fait, on a plusieurs états de bâtiment. Donc on a un bâtiment qui fonctionne avec ce mur-là. Tu vois le mortier, il est bien blanc, il y a des assises de tuiles. Et visiblement, il s'arrête là, ce bâtiment, à ce niveau-là. Et là, on est sur la fondation. D'accord ? D'accord. Et en fait, dessous, je ne sais pas si tu vois, mais on a bien le mur blanc là. Et puis, ça fait un petit resseau vers nous. Et le mortier, il est plus jaune. Et en fait, là, c'est un autre bâtiment qui est dessous, qui fonctionne avec ce mur-là, qui est antérieur. Donc là, on a eu au premier, deuxième siècle, on a reconstruit un bâtiment. On l'a agrandi par là, sur un bâtiment antérieur, qui probablement a brûlé. En fait, là, ce mur-là, quand on est arrivé, les blocs supérieurs, ils étaient tous écartés comme ça, tout brûlés. Et à l'intérieur, c'était plein de sédiments rouges et tout ça. Donc en fait, il y a probablement eu un incendie, quelque chose qui s'est passé. Et ce bâtiment, cet état-là, qui est un bâtiment probablement du premier siècle, qui fonctionne avec toute cette série de murs, là, que tu vois, qui rythment bien, qui sont bien parallèles les uns aux autres. Et bien, ils se ferment ici, ils se ferment là, et ils se ferment là-bas. Voilà, on a un premier bâtiment. Et donc là, on est à l'intérieur du bâtiment. Et là, on est à l'extérieur du bâtiment. Et puis au deuxième siècle, qu'est-ce qu'on fait ? On arrase tout ça. On remblait, on remblait, on remblait. Ça, c'est encore des niveaux de remblait. On assainit bien. Et on agrandit le bâtiment. On le prolonge vers ici et jusque là. Et là, c'est un grand bâtiment probablement assez cossu, avec ces belles assises de tuiles, là, et ce qu'on appelle, là, des petits joints au fer. Ah oui, on les voit bien. Tu vois, c'est des coups de truelle du maçon romain, en fait. Donc, ils construisent avec des petits blocs d'appareils, mais qui ne sont pas bien taillés. Mais en fait, pour donner l'impression que c'est vraiment nickel, on met un enduit par-dessus. Et puis, on fait des coups de truelle, clac, clac, clac. Et comme ça, visuellement, on a l'impression que tout est nickel. Et ça, c'est un opus qui est typique, un petit peu ? C'est romain. Tu vois, là-bas, sur le mur, on en voit pas mal, là. Voilà. Donc, ça, c'est superbe. Et ces deux murs-là, ils étaient recouverts de ce qu'on appelle un enduit peint. C'est-à-dire, le mur, il était décoré. Donc, dessus, il y a des couches d'enduit. Bon, c'est assez technique. On enduit les murs, là, là. Et après, on les peint. Et on a des décors un petit peu particuliers. Donc, il faut s'imaginer que le niveau de sol, il est là. Là, on est bien en dessous. Donc, les gens, ils circulent, ils sont là. Et donc, il y a un décor qui se développe au-dessus de nous. Et tu vois, il en reste un petit bout, là. Ah oui, dis donc. Voilà. OK. Tu vois, parce qu'en fait, ce décor, il est antérieur à un mur qui est venu ici, qu'il a caché, là, ce petit bout-là. Partout ailleurs, le décor, il a été enlevé, il a été prélevé. Mais ici, il reste. Et tu vois, il reste une couche d'après d'enduit, là, avec des petites traces de truelle. Et ici, un petit décor. Donc, c'est des panneaux. C'est des panneaux. C'est des décors de panneaux et d'interpanneaux. C'est assez rythmé. C'est géométrique. Et au-dessus, à peu près au niveau de la taille, tu as une bande. Et au-dessus, il y a un décor qui se développe qu'on n'a pas retrouvé. Après, ça peut être des personnages, ça peut être des animaux. Enfin, voilà. Plein de choses différentes. Et donc, ça, c'est juste le sous-bassement du décor. C'est ça ? Voilà. Si tu veux, les gens, ils marchent ici. Tu vois, ils marchent à ce niveau-là. Si tu regardes la coupe, là, tu vois ? Tu vois le niveau, là. Tu vois la terre ? Ah oui, oui. Et tu vois le niveau blanc, là ? Ça, c'est le sol qui fonctionne avec ce bâtiment-là. D'accord. Donc, on comprend bien, là, en regardant la coupe, l'exhaussement des niveaux. Donc, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les gens, quand ils construisent, on n'a pas de panne mécanique à l'époque antique, ni au Moyen Âge. Donc, on détruit, on apporte des remblais et on construit au-dessus. Voilà. Donc, ce qui t'explique, là, tous ces niveaux et le dernier sol, qui est celui qui se lit bien, là, dans la coupe. Ok. Et le niveau noir qui est là, il y a de l'argile, c'est ça ? Ouais. Alors, ça, c'est un peu difficile parce qu'en fait, ça se passe visiblement par là. Mais ici, tout au-dessus, là, on avait des gros niveaux qui sont liés, et justement, probablement, tu vois, cet épisode d'incendie, là, où de... Donc, on avait des niveaux de... Alors, c'est de la tuile, du torchis rubéfié. Alors, le torchis, c'est ce qu'on fait les murs en terre et en bois, et on a donc du torchis, de la terre crue qui brûle et donc qui se conserve. Et de la paille aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments rubéfiés. Et ça, ça en fait partie aussi. On comprend bien, avec cette première zone de fouille, les différents niveaux de construction et de destruction qui ont eu lieu dans ce quartier au fil des âges. Mais le deuxième secteur de fouille que nous allons découvrir n'est pas aussi simple à lire et à interpréter. Donc là, on est sur un autre secteur, tu vois, où on est toujours... Alors, on essaye d'enlever les murs qui ne fonctionnent plus. Par exemple, ce mur-là, tu vois, on est dessous. Très clairement, là, le mur, il s'arrêtait là. Ça, c'est la fondation du mur. Donc là, tous les niveaux, ils ne sont pas dessous. Sauf que ça va être compliqué de fouiller, d'enlever tous les murs. Donc on en enlève des bouts pour voir effectivement ce qu'on appelle les connexions stratigraphiques, c'est-à-dire les couches, comment elles passent sous les murs et tout ça, pour comprendre bien. Et là, on arrive sur des choses très bizarres, très différentes. Donc de part et d'autre, cette tranchée, c'était l'emplacement d'un mur aussi. Donc tout ça, ça a été coupé par le mur. Mais à l'origine, probablement que tout ça, ça fait partie d'un même élément qui est probablement un atelier de forge. On est arrivé là, il y avait une couche qui ressemblait un petit peu à ça, tu vois, avec du charbon, des éléments métalliques. Tu vois, il y a plein d'éléments métalliques, des charbons, des éléments de terre cuite, etc. Donc là, c'est une zone probablement de travail. Et probablement que là, tu vois, on arrive sur une zone qui est à peu près similaire, ce qui fait qu'on aurait une forge quand même assez vaste. Donc on a une zone qui est visiblement plus basse, plus encaissée, tout simplement parce que peut-être on n'a pas les structures qui fonctionnent. Donc tu vois, on est dans une zone assez large, qui fait à peu près 5 mètres, qui est marquée par ces couches de terre, là, argileuses, grises, un peu rouille, etc. Et je ne sais pas si tu arrives à voir, mais on discerne des, tu vois, des lignes comme ça, là ? Oui. Nord-sud, est-ouest. Il y en a une là, juste devant Alice, là. Ah oui, on voit bien. Voilà, tu vois. Et on se demande si... Parce que là, on est à l'emplacement supposé d'une rue, une rue principale de la ville. Ce qui est quand même complètement délirant, parce que normalement, une rue antique, ce n'est pas du tout fait comme ça. C'est fait avec des niveaux bien solides, d'arène granitique, de scorie, d'amée, de ce niveau d'un mètre, voilà. Et là, on n'a pas du tout ça. Et on a donc ces espèces de choses-là, de niveaux. Et on se demande si ces traces-là ne seraient pas les empreintes de ce qu'on appellerait des sablières basses, donc des poteaux de bois, en fait, qui pourraient éventuellement supporter un plancher. D'accord. Mais c'est une hypothèse qui demande à être vérifiée, là. Donc tu vois, Alice et Simon, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un dessin, un relevé, ce qu'on appelle un relevé, donc de la zone, justement, avec toutes ces empreintes, avant de les fouiller. Intéressons-nous justement au travail de ces deux fouilleurs et des autres bénévoles du chantier. Alors là, on est en train de faire un relevé en plan pour projeter des vestiges qu'on voit au sol, sur le terrain, sur un dessin au 1 20ème. On pourra reprendre ensuite en DAO et faire figurer sur un plan plus vaste au moment du rapport. Ok. Donc vous couvrez toute cette zone ? C'est ça. Donc on couvre toute la zone basse du chantier, qui était un peu plus compliqué à lire. Parce que voilà, c'était des niveaux de sable, d'argile. Et voilà, c'est un espace où il n'y a pas du tout de mur. Par contre, on devine quand même des traces, linéaires notamment, qui supposent peut-être un aménagement à un moment donné. Et c'est cet aménagement qu'on va essayer de représenter, en ayant vraiment l'œil sur le terrain, en essayant de voir par rapport aux effets de parois que peuvent dessiner les céramiques, les blocs de pierre, pour essayer de mieux comprendre comment l'aménagement s'articule. Sur la légende, on rajoute des couleurs vraiment différentes pour discriminer chaque matériau. Par exemple, le fer, les blocs de pierre, la céramique, les eaux, le charbon. Le relevé en plan complète des photos plus générales. Mais des fois, à partir des photos, on ne voit pas trop le type de matériau. Faire la différence entre un petit morceau de céramique ou de blocs, ce n'est pas évident depuis une photo. Et donc voilà, le dessin, ça permet aussi de voir s'il y a des concentrations spécifiques à un matériau qui se dessine. Si on va trouver un espace beaucoup plus charbonneux, qui pourrait renvoyer peut-être à un foyer ou alors à un trou de poteau dont le convenant aurait été rempli par des charbons. Ou voilà, par exemple, s'il y a des blocs qui vont former un calage qui servait à soutenir un poteau en bois. Une fois que vous aurez fait se relever, vous redescendez un petit peu ? C'est ça. On va redescendre à certains endroits. Donc on va faire des sondages spécifiques pour mieux comprendre par exemple la profondeur du linéaire, des petits fossés ou des sabillards basse qu'on aurait vus. Et en même temps, on pourra à nouveau redessiner sur le relevé en plan les zones sondées pour bien les localiser. C'est une grande zone, donc ça vous prend combien de temps ? C'est une grande zone, donc elle va s'étendre sur en plus trois feuilles A3. Donc là, on n'en est qu'à la première. Donc on va en avoir pour quelques heures, je pense. Ah oui, donc toute la journée. Je pense qu'on est parti pour toute la journée. Et pourquoi pas juste prendre une photo ? Alors on pourrait faire une photo. Le problème de la photo, enfin si c'est juste une photo, avec la focale, ça va déformer un peu les angles ou les choses comme ça. Et on aura plus de mal à la redresser en plan. Après, il existe d'autres logiciels justement où on prend une série de photos et avec un logiciel, on arrive à dessiner un relief en 3D et tout ça. En préventif, maintenant aujourd'hui, on a plutôt tendance à privilégier ce genre de choses parce que ça va gagner énormément de temps sur le terrain. En revanche, en poste fouille, donc derrière pour le traitement, ça peut prendre un peu plus de temps. Il y a besoin d'un peu plus d'espace, j'imagine. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je suis en train de faire un sondage que j'ai commencé il y a deux jours pour essayer de comprendre comment les différentes US qui ont été identifiées fonctionnent les unes par rapport aux autres dans cette zone. Donc un sondage, c'est une bande, c'est ça que tu fais comme ça ? Oui, ce n'est pas forcément une bande. Là-bas, il y en a un qui est le gros carré. Là-bas, c'est un sondage aussi. Ça dépend de ce qu'on veut identifier. Là, comme l'idée, c'est de comprendre ce qui se passe sur la zone, il fallait une bande qui traverse un peu cet espace. Là-bas, comme le but, c'était de savoir la profondeur, il n'y a pas besoin d'avoir le même type de sondage qui était effectué. D'accord. Parce que là, du coup, il y a une couche qui est argileuse, c'est ça que tu me disais ? Oui, en fait, il y a eu différentes passes qui ont été faites sur la zone. Et donc, au fur et à mesure, ils ont identifié des couches différentes. Donc, celle qui est là était plus argileuse. Et puis, il y a pas mal de rouille et donc d'éléments fer oxydés. Il y avait celle-ci qui est très, très sableuse. Là-bas, on retrouve celle avec la rouille. Et en même temps, on ne la retrouve pas à côté. Là, tout du long, il y a une espèce de boudin qui passe. Et du coup, l'idée, c'était d'essayer de comprendre comment tout ça s'imbriquait. Alors, tu fonctionnes comment ? Et bien, alors, du coup, je suis partie de ce niveau-là. En fait, je suis partie, comme la première question, c'était le boudin. Je suis partie du boudin. Et donc, au fur et à mesure, je recule selon ce que j'identifie. Donc, au début, j'ai enlevé le boudin. Et ensuite, en dessous, il y avait une couche d'argile. Et en fait, je regarde comment les couches fonctionnent les unes par rapport aux autres à chaque fois que j'en trouve une nouvelle pour savoir laquelle je vais enlever en premier. Souvent, les couches pâchent les unes au-dessus des autres selon leur antériorité. Et du coup, je vais essayer d'identifier celle qui est le plus au-dessus, pour d'abord enlever celle-là, pour du coup avoir ensuite les limites de celle qui est en-dessous. Et on fonctionne comme ça, au fur et à mesure, avec chacune des couches qu'on identifie. Par exemple, celle-ci, pour l'instant, je ne touche pas du tout parce que c'est celle qui est la plus ancienne, qui correspond à celle qui est là-bas. Alors, tu les identifies comment ces couches ? Parce que j'ai toujours trouvé ça difficile, moi. C'est un mélange... Plein d'éléments, leurs couleurs, leurs textures. Celle-ci, je ne sais pas si on va voir là, mais elle est très sableuse. Ça fait une espèce de poudre blanche hyper fine. Celle-ci, elle est hyper compacte, très argileuse et très dure à enlever. Je ne l'enlève pas à la trouelle, je la fais sauter au piochon. Celle-là, elle est assez argileuse aussi, mais avec toute cette roue. Et du coup, là, la couleur est très nettement différente. C'est à la couleur, à la texture et aussi au matériel qu'on trouve dedans. Parce qu'on peut avoir d'un coup une couche avec plein, plein, plein de céramique. Si tout d'un coup, ça s'arrête, même si la terre semble similaire, c'est forcément qu'il y a quand même une différence à cet endroit-là. Il faut bien voir les couches. Tu as le balai, c'est un peu un cas d'école ici, si j'ai bien compris. C'est ce que tu as appris en premier, ne pas beurrer. C'est ça. Moi, des fois, j'utilise le pinceau, mais c'est juste parce qu'au début, vraiment, j'avais du mal à comprendre comment les couches fonctionnaient entre elles et que la différence de couleurs et pour certaines de textures était très faible. Du coup, j'utilisais le pinceau, mais plus par minutie personnelle, mais j'avais un peu de mal à comprendre et ça me rassurait de me dire que c'était extrêmement propre et que donc là, vraiment, si je ne comprenais pas, c'était moi le problème. Mais j'avais fait ce qu'il fallait pour essayer de suivre ce qui se passait. Est-ce que tu peux nous montrer le geste un petit peu qu'il faut avoir avec le balai ? Le geste du balai. Oui. Le geste du balai qui ne beurre pas. Qui ne beurre pas. J'ai déjà nettoyé. Oui. Mais il ne faut surtout pas appuyer. Et puis voilà. Et puis, quand on voit qu'on a une couche comme celle-ci, où ça part très finement, ça fait la peine de passer une heure dessus, sinon on va juste créer des trous partout. Voilà, démonstration de balai. OK. Donc, tu balais après avoir utilisé la truelle ou la pioche en fonction… Oui, soit l'une ou l'autre. Et il y a des endroits, là par exemple, j'étais plutôt passée au pinceau parce qu'il y avait un gros morceau de charbon. Je me dis que ce n'était pas d'embarquer les trois quarts avec le balai. Et après, quand je trouve des éléments, je les mets dans des sacs sur lesquels j'indique les couches. Là, c'est pour ça que j'en ai beaucoup, c'est parce que… Comme il y a plusieurs couches, oui. Comme tout était un peu superposé, oui. Et qu'il y en avait certaines qui n'avaient pas encore été numérotées. Et du coup, pour l'instant, j'avais tout gardé. Donc, j'ai pas… En plus, comme je recule… Il y en a certaines, là par exemple, celle qui est argileuse, elle réapparaît sur moi un peu après. Du coup, je garde les sacs pour pouvoir compléter au fur et à mesure. Et donc là, tu enlèves celle-là ? Là, non. Là, pour l'instant, j'enlève celle-ci pour trouver celle-là. En fait, apparaissait dans les différentes passes qui avaient été faites auparavant. En fait, ça faisait comme une espèce de bulle, là. Mais comme on le voit ici, là, en fait, c'était une espèce de trou. Et du coup, je retire celle-ci qui vient se placer au-dessus. On le voit, là. Oui. Et du coup, pour trouver les limites de celle-là. Et tu trouves quoi comme matériel dans… Alors, dans celle-là, quasiment rien. Oui. Mais dans celle-ci, forcément, j'ai trouvé beaucoup d'éléments en fer. Il y a pas mal de petits coups de chaussures. Et puis, ça se voit aussi sur la céramique. Elle est marquée, quoi. Ah oui. Oui. Parce qu'on n'est pas très loin de la forme. Enfin, de la potentielle forme. Oui, c'est ça. Là, il n'y avait quasiment pas d'os. Mais dans les autres, j'avais un peu d'os. Je n'ai pas trouvé de verre. Et après, il y a des huîtres. Et peut-être un jeton, ici. Je ne sais pas si celui-là, c'est le copain. C'est juste un petit caillou. Mais il y a beaucoup de jetons qui ont été trouvés ces derniers jours dans cette zone. Donc, ce ne serait pas très étonnant que ce soit un russi. Mais on verra ça quand j'aurai le droit de toucher à celle-ci. Il n'y a pas de nourrir. Ce n'est pas pour tout de suite. Donc, ce sera peut-être pour ceux de la semaine prochaine. OK. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire ? Et pourquoi tu utilises une pioche ? On est ici à l'extérieur d'un bâtiment. Sur une couche qui vient s'appuyer contre ce mur-ci. L'idée, c'est de remettre à plat pour faire propre et avoir une belle vision en plan. Et comme on a un certain volume de terre à enlever, on y va à la pioche. Globalement, tout ce qui est ici, en fait, c'est la même couche. On n'est pas en train d'enlever une couche pour en révéler une autre. D'accord. On fait simplement ce qu'on appelle une passe arbitraire au sein d'une même couche. D'accord. Pour simplement remettre au propre et remettre à plat. Alors, il y a une technique particulière pour utiliser la pioche ou c'est comme en jardinage ? Il y a plusieurs techniques. Oui, il y en a qui vont piocher plus vers l'avant. Alors que toi, par exemple, lui, il pioche et ramène vers lui. Donc, il se déplace petit à petit vers l'arrière. Et en faisant attention à garder la couche horizontale et puis régulière, ne pas trop surcreuser ou laisser de bosses. Ce ne sont pas des grands coups de pioche pour enlever un gros volume de terre. C'est plutôt des petits coups assez calculés pour essayer de garder tout au propre, avec quelques coups de truelle de temps en temps pour nettoyer et puis pour aplanir. Ok. Tiens, tu mets dans la bellillette. Merci. François à côté de toi. Merci. 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 Pardon ? Merci. Merci. où on ne vend que certaine denrées. Ici, on vend essentiellement des produits qui demandent la conservation particulière. Essentiellement, les poissons, les volailles, des produits de luxe. Donc, on pourrait avoir éventuellement un assélum. Moi, j'y crois. Aujourd'hui, on a des éléments pour, notamment dans les éléments mobiliers qui sortent, puisqu'on a des fosses avec des rejets de poissons, etc. L'autre hypothèse qu'avait proposée Marciale Monteil, c'est une scola. C'est aussi un bâtiment public, mais c'est un bâtiment qui relie les corporations. Je pense qu'on ne pourra pas tellement discriminer l'une ou l'autre hypothèse dans la mesure où on a tout remblayé. Donc, ça restera des hypothèses de travail. Et puis, des générations viendront fouiller derrière moi. Ce n'est pas grave. Il reste donc aujourd'hui cette zone-là, qui est surlignée en rouge. Il restait cette petite pièce-là qu'on a terminée de fouiller et qui a été remblayée. Et il reste donc cette zone-là, qui est juste derrière vous. Alors, on a remblayé parce que c'était beaucoup trop grand. C'était démesuré, vraiment démesuré par rapport à une fouille programmée avec des bénévoles, etc. L'été, donc voilà. On a décidé, en relation avec les services de l'État, de remblayer les trois quarts. Probablement qu'on va remblayer la zone centrale. On fait notre deuil de cette zone-là. Là, on fait des sondages pour avoir la stratie et on arrête. Et probablement qu'on ne fouillera pas tout. On va échantillonner. Et la fouille durera probablement un peu plus longtemps l'année prochaine. Et il y aura probablement plus de salariés, de professionnels pour fouiller. Et on terminera peut-être sur l'automne avec des salariés pour fouiller peut-être le gaulois. Parce que là, si on repart en fouille complète, je pense qu'on en repart pour trois ans, cinq ans. Et alors, il y a une autre option qui serait de mécaniser. Donc, d'enlever à la mini-pelle les niveaux de remblay, etc. Alors, d'une part, c'est un peu compliqué, vous voyez, pour faire descendre une mini-pelle dans la fouille. Mais bon, ça, on peut encore se débrouiller. Et en même temps, je ne suis pas hyper convaincue. Si on fouille un endroit correctement à la main, en sachant qu'il y a des endroits, notamment au-dessus de la forge, là, on avait des remblay, là, vous voyez, qui auraient pu être mécanisés. Bah, ouais, mais entre des couches, il y a des intailles, il y a des creusets, il y a des foyers, il y a... Voilà. Donc, on est en programmé. Donc, je pense que si le SRA me suit, on fouillera plutôt, on ne fouillera pas tout. Voilà. Et il faudra que ça soit terminé l'année prochaine. Comme pour le site d'Orignac, nous arrivons à la fin d'un cycle de recherche. Mais il reste, malgré tout, beaucoup d'îlots urbains à fouiller. Pour avoir une idée de l'étendue de la ville, Anne a lancé une campagne de prospection par géoradar. Cette méthode non destructive permet de détecter des structures de murs et leur profondeur. Mais laissons l'archéologue nous parler des résultats. Donc ça, c'est un peu la ville de Jubelin, avec tout ce qu'il y a en gris. C'est les terrains qui ont été prospectés au géoradar en 2018-2019. La fouille étant ici. La rue, elle est bien à son bon emplacement ici, mais ici, elle ne l'est pas. Ça, c'est le bâtiment qui est derrière nous, avec le forum ici, si je me mets comme ça, plutôt. Et voyez le temple qui est derrière. Et la prospection de 2021 a permis de compléter. C'est un temple dont l'entrée se trouve par ici, sous la route en gros, avec des piédestals, des entrées, etc. Et le forum qui est devant. Et c'est surtout qu'ici, on a un très grand îlot qui est vide. Donc on a le forum, le temple, et ici, un très vaste îlot urbain, qui fait à peu près de la taille de deux îlots, qui est vide, qui est bordé par un mur. Et à l'intérieur, il y a une trace peut-être d'un piédestal de statue et peut-être d'un petit temple. Et sinon, il n'y a rien. Donc on est en plein cœur de ville, un immense îlot vide. Et ça requestionne tout l'urbanisme de ce secteur-là. Et ça va probablement avoir des impacts sur notre histoire de rue, ici. Voilà. Donc ça, c'est des données du géoradar. Ces nouvelles images, qui sont extrêmement enthousiasmantes pour un archéologue, sont aussi extrêmement riches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des données énormes, une masse de données énorme. C'est-à-dire que maintenant, il faudrait étudier quasiment image par image, toutes les 4 cm, pour voir les murs qui apparaissent, les murs qui disparaissent, à quel niveau, etc. Et ensuite, il y a un regard archéologique là-dessus, pour qu'on puisse voir où est-ce qu'il y a des domus, où est-ce qu'il y a des temples, etc. Là, c'est très enthousiasmant dans la mesure où ça renouvelle complètement l'image de la ville. Ça renouvelle les perspectives de recherche. C'est-à-dire que nous ne sommes qu'un petit maillon, nous, archéologues, de l'an 2022, dans une longue chaîne d'archéologues. Donc on apporte à un moment notre petite pierre à un édifice et qu'il y en aura derrière. Et j'espère très sincèrement que ça, ce géoradar, va permettre à d'autres équipes scientifiques, à d'autres chercheurs, de venir à Jubelin et de s'emparer du site et de développer d'autres théories. Et c'est vrai qu'il y a des choses qu'on disait, comme la perspective monumentale. Bon, on voit que ce n'est pas vrai, il y a plein d'autres temples, il y a plein d'autres choses. Et heureusement. Et en tout cas, l'histoire de Jubelin n'est pas écrite. Loin de là. Et même dans les monuments qu'on pense être finis de fouiller, ce n'est pas fini de fouiller. Alors une fouille urbaine, pour l'Antiquité, c'est pléthorique en termes de mobilier. Donc des enduits peints, de l'instrumentum, de la céramique, des monnaies, enfin tout ce que vous voulez. Donc c'est aussi beaucoup de choses à faire étudier, mais c'est aussi beaucoup d'éléments à réintégrer dans la réflexion après du site. Par exemple, toutes les études d'ateliers métallurgiques montrent qu'à un moment donné, ce n'est pas des pièces de macélum. Soit ce n'est pas contemporain, ou soit on se plante sur toute la ligne et on est dans autre chose. Toutes ces petites études mises bout à bout, comme quand je vous dis, ben oui, on trouve des frettes, ben oui, mais il faut que quelqu'un les identifie ces frettes. Ce n'est pas moi qui vais le faire. Donc tout ça, c'est des choses qui vont s'accumuler et qui vont nourrir la réflexion et qui vont pouvoir à un moment donné nous permettre de dire, c'est plutôt ça, plutôt ça. Voilà. Le documentaire sur Jubelin est maintenant terminé. Mais beaucoup d'autres vidéos sont mises en ligne chaque vendredi à 17h. Nous avons changé un petit peu de méthode de narration en choisissant de diffuser des vidéos par thématique. Par exemple, le prochain épisode sera consacré à la post-fouille de Jubelin. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de notre travail dans les commentaires et à soumettre des améliorations. En tout cas, merci beaucoup pour tous les commentaires positifs et encourageants. N'hésitez pas à partager notre chaîne, sur les réseaux sociaux, à liker, voire même, si vous le pouvez, à laisser un tip sur Tipeee. Le troisième et dernier carnet de fouilles de cette saison 1 se déroulera à Caen, où nous présenterons le chantier du château. Alors, adepte de la période médiévale, n'oubliez pas d'activer la cloche. A très vite sur Carnet de fouilles, la chaîne de l'archéologie en action. Sous-titrage Société Radio-Canada